alors aujourd'hui on va parler d'une marque tactique militaire j'ai nommé tops knife et plus particulièrement le tops brothers of bushcraft fieldcraft c'est parti tops fieldcraft aka le tops bob the brothers of bushcraft avant de voir le couteau on va un peu voir l'historique de la marque parce que ça vaut la peine alors tops c'est une marque de couteau qui a été fondée en 1998 toutes les plates semelles toutes les couteaux tous les couteaux pleins de soie sont finis à la main dans les montagnes rocheuses des états unis en idaho et plus particulièrement dans le yukon je parle bien du yukon des états unis et pas du canada donc c'est 100% made in usc alors tops travaille essentiellement avec des experts de l'armée des experts de la police des unités spéciales etc et c'est donc pour ça que aujourd'hui je me suis mis en mode undercover pour parler de ce couteau tops bob fieldcraft je vais d'abord vous donner un petit aperçu de qui travaille sur le terrain pour la société tops pour que vous voyez un peu que on n'a pas affaire à des amateurs et surtout que tous les couteaux sont testés sur le terrain par des spécialistes en la matière habituellement quand on parle de ce couteau on dit à tort c'est le couteau tops bob alors bob c'est parce que ça a été réalisé par les brothers of bushcraft alors brothers of bushcraft c'est quoi c'est un groupe de gens des états unis qui est sur le terrain en permanence qui se fait une fierté d'essayer d'apprendre à qui veut apprendre tout ce qui est technique de bushcraft de survie militaire civil et qui sont vraiment pro nature et pro se débrouiller et se démerder avec ce qu'on a donc c'est pour ça que à partir du moment où ils ont designé ce couteau brothers of bushcraft et bien on l'a appelé le bob mais de base ce couteau c'est le fieldcraft alors fieldcraft ça veut dire travaux de terrain c'est pas pour rien que on verra qu'il encaisse super bien voilà au niveau de qui travaille dans la field team l'équipe de terrain pour pour tout ce qui est tops alors je vais vous dire des noms ça je les ai noté parce que c'est c'est difficile à retenir mais notamment on a william hills alors william hills c'est un commandant chef des navy seals qui est dans le les les seal team depuis plus de 20 ans il a également été instructeur en plusieurs arts martiaux il a fait partie de l'intelligence center pacifique à honolulu donc ça c'est un des principaux des principaux intéressés pour tout ce qui est équipe de terrain pour tops on a également laurent skin alors laurent skin lui il travaille dans le corps des marines 1 usm c'est donc c'est aussi un quelqu'un de terrain on a steven mattoon alors steven mattoon lui il est responsable au niveau des unités des swat aux états unis et tout particulièrement pour tout ce qui est spécial opération militaire et enfin on a aussi le docteur charles mackillan alors qu'il lui s'occupe essentiellement du management marketing etc mais qui dans sa carrière a été dans une unité des navi qui s'appelle le udt donc c'est under water demolition team donc c'était pour tout ce qui est démolition de pipeline sous la mer etc donc on peut dire qu'on n'a pas à faire à n'importe qui c'est pour ça que voilà les slogans tops c'est one life one life et les nouveaux slogans tops maintenant c'est space ops trust tops c'est à dire les opérations spéciales ont confiance en la marque tops et on verra pourquoi c'est pas pour rien voilà ça c'était pour l'historique un groupe tactique militaire outdoor spécialisé dans les couteaux de qualité et maintenant on va voir celui ci voilà la bête alors bon pour ceux qui prendraient la vidéo en cours non je me suis pas fait frapper c'est encore du camo que j'ai du mal à retirer tant pis pour moi voici la bête alors le couteau est livré avec un étui kydex de très bonne manufacture système d'attache à la cuisse système de pivot avec clip en acier donc étui 100% kydex sur l'étui on a une tige de ferocérium avec un sifflet on testera tout à l'heure ça peut se retirer pareil ici au niveau de l'accroche ça peut également se retirer et pour moi ça doit se retirer au niveau du couteau lui-même faut savoir que celui que je vais tester ici avec vous c'est le 154 cm donc c'est un acier différent du tops bob fillcraft de base qui lui est en acier 1095 au carbone qui est un très bon acier la différence on verra c'est que celui ci est inoxydable pour le reste et bien voilà la bête en sortie de boîte ok et bien maintenant on va voir les caractéristiques techniques voilà la bête alors au niveau des caractéristiques techniques on est sur une longueur totale de 24,8 cm on est sur une longueur de lame de 11,7 cm sur une hauteur de lame de 3 cm et comme tout bon couteau de survie comme je dis à chaque fois sur une épaisseur de lame de 5 mm le poids du couteau on sent que c'est du c'est du lourd c'est du costaud on est à 300 grammes voilà donc ça c'est vraiment pour les caractéristiques techniques au niveau de l'acier donc ici le 154 cm c'est quoi bien en fait c'est de l'acier inoxydable tout simplement issu de l'industrie aéronautique donc c'est pas de la merde contrairement au 1095 qui était toujours qui est un très bon acier carbone mais qui malheureusement reste reste oxydable et demande un coating spécial ici on est sur du 154 cm qui lui est inoxydable et donc qui est vraiment costaud alors on est bien sur le fil craft qui a été designé par the brothers of bushcraft vous avez le logo ici vous avez le logo de la marque ici et ici vous avez le numéro de série voilà autre côté de la lame made in us et en grand on voit bien que c'est made in us et alors au niveau de la lame ben on est toujours sur du drop point 1 comme tout bon couteau de survie ou de bushcraft spécificité ici c'est qu'on est sur une lame scandie avec un aiguisage à 22 degrés alors la lame est scandie mais elle est légèrement légèrement convexe il y en a même qui appellent ça scandivex donc vous verrez que quand on regarde la lame ici on a une légère courbure alors que d'habitude le scandie est vraiment droit ça va donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est tout ce qui est l'âme alors au niveau du couteau ici hop on a un jimping qui est qui est vraiment fort prononcé donc il stoppe vraiment bien bien le pouce on a ici alors c'est une garde mais pour les coupes de précision on peut éventuellement mettre son doigt ici il faut juste faire attention de pas se couper et ici on a le petit casse gouttes pour pouvoir aiguiser voilà on est bien évidemment sur full tank plate semelle le manche est en micarta un micarta de très bonne qualité avec des liners rouges qui sont super bien finis alors les liners ça a d'une part une vocation esthétique d'autre part en fonction du type de liner ainsi c'est du g10 du micarta ou autre chose quand on va frapper coupe à la volée ou même bâtonnage ça va amortir légèrement les chocs je dis bien légèrement parce que la différence n'est pas énorme alors on a un talon dépassant et on a ici un grattoir qui sert d'une part à gratter le fire steel qui ne marche pas du tout et qui sert à éventuellement faire d'autres tâches de grattage qui fonctionne bien on a deux vis qu'on peut facilement retirer avec une clé allen et on a un passant dragon alors l'avantage aussi bien sûr ce couteau pour évidemment ceux qui veulent faire du bushcraft avec c'est qu'on a un beau drill divo de chaque côté donc pour ceux qui n'auraient pas vu mes tutos sur comment choisir son couteau de survie le beau drill divo ça sert à faire et ça a déjà servi d'ailleurs du feu par friction à l'archet voilà alors ici on a une spécificité au niveau du pouce dans le manche alors ça ça servirait pour skinner ok donc ceux qui veulent faire de la chasse avec qui veulent découper des pots on va mettre on va venir mettre son pouce ici et on va pouvoir skinner avec voilà ça c'est pour les caractéristiques du couteau alors le sifflet tops usc fonctionne très bien donc ça je le garde importance tout ce qui est signalisation dans les bois etc même s'il ya de la chasse c'est que vous l'avez pas vu et que vous avez pas envie de finir en rôti c'est top donc c'est top puisque ce couteau sert à faire du feu à l'archet par friction eh bien on va commencer à tailler une drille pour faire du feu à l'archet par friction on va voir déjà au niveau précision ce qu'il a dans le ventre alors déjà ici faut savoir que le jimping est très agressif donc c'est quand même mieux de l'utiliser avec des gants même si on a une bonne prise en main alors soit on l'utilise sans le jimping soit avec le jimping mais il accroche vraiment fort le jimping voilà ça décroche pas mal ici on est sur du bois très très sec comme à chaque fois et on arrive très vite à un bon résultat évidemment ici comme je vous l'avais montré on est sur une lame ce qu'on dit donc le but maintenant ici ça va être d'utiliser ça ici pour pouvoir maintenir la drille et faire tourner le la drille avec l'archet alors bien sûr jamais utiliser ce genre de bow drill divo sans avoir au préalable remis le couteau dans son étui que ce soit sur celui ci sur le si faille ou n'importe quel autre couteau tops avec ce genre de choses le remettre à l'étui d'abord alors on va voir le bâtonnage maintenant dans donner que c'est une lame scandie scandivex 5 mm d'épaisseur ça devrait pas poser trop de problèmes on est sur du boulot hyper sec comme d'habitude on va regarder ça voilà vous entendez que il est très sec il est très difficile à couper mais ça rentre bien voilà le dernier hyper sec sans trop de surprises ça rentre comme il faut dans le bois voilà hop et ça c'est fait donc forcément bah ici voilà encore une fois c'est couteau de bushcraft ce sera dommage que qu'il passe pas son travail bien sûr comme je le dis à chaque fois pour tout ce qui est feather stick je préfère les les couteaux qui sont à une mouture plate je trouve qu'elle rentre mieux avec plus de précision pour ce genre de choses par contre pour tout le reste au niveau attaque et bien forcément les lames scandies c'est typé bushcraft voilà on va voir un peu de coupes à la volée maintenant j'ai été mettre une veste parce qu'il fait vraiment dégueulasse il fait humide partout il pleut on va voir maintenant les coupes à la volée encore une fois je précise ici que je vais m'attaquer à du hou qui est sur un chemin que je dois de toute façon dégager sinon d'habitude je m'attaque à du bois mort voilà alors on regarde voilà le genre de section qu'on peut faire avec cet outil en ce qui concerne les coupes à la volée alors au niveau coupe à la volée il y a pas mal d'inertie dans la lame mais ça reste un petit couteau donc pour moi qui dit petit couteau ne dit pas coupe à la volée comme à chaque fois peu importe le poids du couteau on va vite se fatiguer mais ça fait le travail alors couteau de bushcraft évidemment livré avec un sifflet qui fonctionne bien et une tige de ferro cérium alors ici on est sur un crantage qui est fait pour faire fonctionner le firesteel ou éventuellement d'autres travaux de grattage est-ce que ça fonctionne ? le firesteel est déjà pré-usé alors j'arrive difficilement à décrocher une petite étincelle ce truc là ne sert absolument à rien à rien du tout il aurait mieux fait de garder un talon dépassant plein et avec des arêtes éventuellement un peu plus prononcées comme sur les vrais couteaux de bushcraft et on aurait eu plus facile à décrocher des étincelles il est à noter que j'ai essayé la tige de ferro cérium avec un vrai grattoir et ça va elle donne des étincelles donc la tige est de bonne qualité ça par contre c'est du marketing à la con voilà alors ici j'en ai terminé pour la review bien avant de faire ma conclusion je vais vous comparer ce couteau à deux autres couteaux qui me sont très chers et qui pour moi sont des vrais bons couteaux tous les deux très bons dans leur domaine je vais vous expliquer pourquoi je vais comparer à ces couteaux et je vais vous expliquer ensuite quelles sont mes conclusions par rapport à ce Topps Bob Brothers of Bushcraft Fieldcraft qui était parti pour être un des meilleurs couteaux bushcraft du moment avant de comparer ce couteau aux deux autres couteaux que j'ai sélectionné déjà un premier verdict alors pour rester très objectif donc l'étui Kydex de très bonne facture la tige de ferro cérium de qualité le sifflet de qualité la rétention est bonne et le couteau est silencieux donc que ce soit au niveau bushcraft ou tactique c'est très bon ça on en a parlé c'est résistant c'est de l'acier mais ça tourne et ça se dévisse donc ça c'est zéro donc si je devais donner une note à cet étui je mettrais un 8 sur 10 si on retire ça et heureusement qu'il y a d'autres moyens d'accroche pour ce qui est du couteau en lui-même et c'est là que les deux autres vont intervenir je sais que je vais me mettre peut-être certains passionnés à dos mais c'est pas grave je suis ici pour faire une review et je suis pas ici pour tapiner alors qu'est-ce qui ne me va pas au niveau de ce couteau bon déjà le grattoir qui ne gratte absolument rien alors en test sur un bois gratter le bois oui pourquoi pas mais je peux faire ça avec ce côté-ci et ça va tout aussi bien donc ça c'est un gadget de merde donc ça pour moi on dégage pour le reste le manche on l'a bien en main Mikerta top qualité on n'en parle plus le fait de pouvoir skinner pour moi c'est pas une lame de skinner mais bon soit je ne l'ai pas testé sur des animaux et moi je ne le ferai jamais donc je ne critique pas les liners de très bonne facture et très très bien fini on sent qu'il y a du poids dans le couteau top alors comme je vous l'ai dit pendant le test le jimping ok il accroche bien c'est très bien mais il accroche un peu trop donc ça fait vite mal au pouce je préfère pour finir un jimping un peu plus un peu moins prononcé on va dire ça comme ça voilà alors ça c'était déjà une partie des points noirs pour le reste les deux gros gros points noirs pour moi c'est quoi c'est moi qui suis un adepte du feu à l'archet par friction je vais vous montrer après avec un autre couteau le bow drill divo alors ici je ne sais pas si vous verrez mais les bords des trous que ce soit des deux côtés on voit qu'à chaque fois le bois eu tendance à déraper et pourquoi parce que les bords sont lisses les bords sont lisses et le trou n'est pas assez profond donc le bois la drille a tendance à se barrer alors pour faire mumuse une fois de temps en temps et faire un peu de fumée c'est bien pour faire du vrai feu à l'archet c'est pas suffisant il aurait dû être beaucoup plus profond et on aurait dû avoir un support beaucoup plus marqué ici passant encore la plupart du temps on va faire du feu avec un briquet ou avec un fire steel mais bref au niveau de la lame et c'est ça qui me dérange le plus de ce Brothers of Bushcraft donc vraiment le couteau Bushcraft type une lame Scandivex alors le couteau fait 5 mm d'épaisseur la lame fait 3 petits centimètres alors pour arriver de là à là en 3 cm évidemment que on garde une lame qui est ultra épaisse qui dit lame ultra épaisse dit contrairement à ce qu'on attend une lame qui rentre quand même moins bien dans le bois alors pour faire des coupes à la volée très bien pour faire du bâtonnage très bien mais à la base un couteau c'est pas fait pour bâtonner c'est vraiment en extrême solution qu'on va bâtonner sinon on utilise une hache en Bushcraft et une scie en Bushcraft ici c'est pas un couteau de Bushcraft pour moi je sais pas ce que c'est en fait c'est pas un couteau tactique non plus alors entendons-nous bien je respecte tout à fait le modèle il est beau il est lourd il est costaud mais pour passer d'une épaisseur comme ça à une épaisseur comme ça en 3 cm évidemment que la lame est super large alors si c'est pour tailler des bois c'est super chiant ça rentre pas du tout comme je vous ai expliqué quand j'ai fait les feather sticks ça rentre pas du tout maintenant je vais vous comparer ce couteau là avec un couteau de survie avec un vrai Baudivo et un couteau de vrai Bushcraft avec une vraie lame Scandi et pas Scandi Vex et avec une épaisseur Bushcraft donc ici c'est quoi c'est un couteau qui est lourd qui est très résistant mais pour sa petite taille qui ne devrait pas avoir une épaisseur de 5 mm et c'est ça qui gâche tout dans ce couteau malheureusement je vais vous le comparer aux autres alors pour la comparaison deux monstres le premier vrai couteau de survie j'ai nommé le SI-5 ok on le présente plus j'ai fait un tuto là-dessus énorme rétention alors un vrai étui en kydex et qui risque pas de tomber d'accord l'autre de l'autre côté la rétention est bonne celui-ci on a le système de vis avec qui augmente encore la rétention alors ici on a un talon dépassant avec comme je vous l'avais déjà montré un vrai brise vitre on a un jimping qui est délicat qui est légèrement antidérapant mais qui ne fait pas mal on a surtout une lame qui est plus haute ici alors elle est sur du 6 mm et pas du 5 mais forcément ici on est sur un couteau de survie et ce qui change énormément pour moi ici outre le fait que ici on est sur une émouture plate partielle qui pour moi a vraiment du sens dans les bois le bow drill divo qui est ici et je vous comparez les deux tout à l'heure vous voyez là on a un bord de 2 mm qui empêche la drill de sortir et c'est ça qui fait toute la différence vous voyez j'ai fait plusieurs fois du feu à l'archer avec alors le micarta se noircit ça c'est pareil sur les deux couteaux c'est normal par contre ici le bord est beaucoup mieux fini ici avec un relief partout de 2 mm et c'est ça qui fait la différence donc si c'était pour avoir un couteau lourd pour faire couteau de survie faites un couteau de survie alors les gars voilà ça c'est un couteau de survie ça d'accord donc ici il y en a qui aiment ou pas le manche du SI5 il est vrai qu'il est un peu dur maintenant ils ont sorti la génération 3D ça va mieux mais par contre beaucoup plus intelligent d'avoir une émouture plate partielle pourquoi ? parce que on a un dégradé de lame qui est beaucoup plus progressif et donc le couteau lui il rentre facilement dans du bois ça c'était la première bête donc si on doit comparer ce couteau-ci à ce couteau-là vous voyez la différence alors vous allez me dire oui on n'est pas dans les mêmes proportions blablabla blablabla oui ok ça c'est un couteau de survie ça c'est pas un couteau de bushcraft c'est pas un couteau de survie c'est un mix voilà donc au niveau comparaison et bien pour moi même si c'est pas la même taille je compare les deux parce que celui-ci dans sa robustesse et son poids devrait être comparable à celui-ci la différence c'est que celui-ci est un vrai couteau de survie celui-là pas il est trop petit la lame est pas assez longue pour bâtonner elle rentre pas assez dans le bois et surtout surtout ce qui fait la différence c'est au niveau des divots des deux côtés vous voyez clairement ici on est sur un bord lisse et ici on est sur un bord cranté là le noir du bois ne dépasse pas sur les côtés ici on voit que que ce soit d'un côté ou de l'autre à chaque fois on a débordé on a glissé vers l'extérieur parce que ce putain de bord est lisse et celui-là pas c'est ce qui fait toute la différence ça c'était la première comparaison avec un couteau de survie alors ça normalement c'est un couteau de bushcraft on va le comparer à un vrai couteau de bushcraft cachtrom couteau de bushcraft ok l'arsfeld aventurier alors là je vous compare les deux ok donc ici au niveau de la longueur de la lame et bien on est sur une lame un peu plus petite ce qui a tout son sens en bushcraft puisqu'encore une fois je vous le répète en bushcraft c'est planifié on a une hache pour couper du bois on a une scie pour couper du bois on a un fire steel ou des allumettes pour allumer son feu couteau de bushcraft on l'a bien en main il est petit ici on a une arête à 90 degrés qui allume le fire steel qui sert à quelque chose on a une vraie émouture ce qu'on dit et alors ce qui dénote dans les deux couteaux c'est ça ok ici on est sur un couteau un peu plus petit mais qui a surtout un 3 mm 3 mm et demi de lame et pas un 5 en épaisseur pourquoi parce que vu la hauteur les lames sont plus ou moins similaires en hauteur ok elles n'ont pas la même forme mais elles sont similaires en hauteur ok que ce soit d'un côté ou de l'autre voilà mais là c'est intelligent parce que on part sur une section sur une épaisseur qui est plus fine et donc on a quand même une certaine progressivité dans la descente de lames même si on est sur une lame scandie voilà ici on est sur une vraie lame scandie plate c'est à dire que ça se termine bien comme ça et ce n'est pas convex encore une raison de plus qui fait que c'est difficile de rentrer dans le bois voilà donc ici vrai couteau de bushcraft on a des liners aussi pour amortir les chocs quasi la même taille de couteau ok alors celui là il est presque deux fois moins cher et pourtant on est sur de l'acier K720 qui est aussi un très bon acier qui est inoxydable également facile à affûter sur le terrain est-ce que ça vaut la peine de mettre autant dans ce couteau là je ne sais pas au niveau de l'étui ici comme on est en vrai bushcraft j'ai déjà fait un tuto sur ce couteau aussi on est plus sur un couteau en cuir voilà donc ce qu'on aurait voulu c'est que ce top Bob Philcraft ça soit le meilleur des deux mondes malheureusement pour moi il en déplaise à certains il a pris tous les défauts de celui-ci et tous les défauts de celui-là et il n'a rien gardé pour lui voilà j'en ai fini avec ma review je vais pouvoir aller me laver maintenant parce que mes enfants vont avoir peur alors ici voilà allumer un feu par friction à l'archet bon ici on a un peu chipoté on a vu que ça faisait de la fumée par temps sec et pas humide comme ici bien sûr on aurait pu faire un feu avec mais difficilement donc pas top le fire steel ici ça marche pas sur le dessus ça marche pas l'étui ça bouge et on le perd je vais quand même essayer de faire du positif donc comme je vous ai dit le sifflet est top la tige de ferrocerium est top ici vous pouvez la retirer si vous voulez pas ou mettre autre chose du bois gras peu importe ça reste quand même typé sur vbushcraft le couteau est beau l'étui est bien fait le couteau est robuste casser vous allez pas le casser ça c'est sûr vous pouvez regarder d'autres d'autres vidéos d'autres d'autres youtubeurs qui s'amusent à taper dedans comme des porcs effectivement ils cassent pas pour ce qui n'est je vous ai dit je suis pas convaincu mais je le ferai jamais je l'ai jamais fait donc je ne juge pas le fait qu'il y ait eu des divos des deux côtés en ambidextre ça c'est très bien par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur le SIFI pour le reste et bien voilà je peux comprendre qu'il y en ait qui soient vraiment fans je vais peut-être pas me faire des amis mais moi pour moi ce couteau tops est-ce que c'est un top ou un flop c'est un flop donc ainsi se termine ce tuto sous la pluie je suis gelé je suis dégueulasse un peu déçu parce que bon c'est un couteau que j'ai utilisé plein de fois à chaque fois je me dis il y a plein de youtubeurs qui disent que ce couteau est génial il faut que j'apprenne à l'utiliser que j'apprenne à l'apprécier et à chaque fois que j'utilise c'est la même merde ça passe pas avec lui donc voilà moi mes deux petits bijoux sont là j'ai fait des tutos sur les trois si vous voulez les comparer vous pouvez les comparer sur les trois vidéos que j'ai faites faut pas oublier que là-dessus on est sur 295 euros ou 295 dollars ici on est sur plus ou moins 150 euros et ici en fonction de ce qui va avec on est entre 200 et 300 aussi alors à vous de faire le bon choix 1, 2, 3 je ne sais pas à vous de voir moi ça ne m'a pas convaincu en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à me partager vos expériences avec ce couteau peut-être que vous avez eu des meilleures expériences que moi peut-être que vous avez réussi à décrocher des étincelles je ne sais pas en tout cas faites-moi savoir ce que vous en pensez et puis si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas sortez couvrez-vous quand il fait froid et à la prochaine les gars je ne sais pas